et bonjour en termes de presse et internotateur ici galen pour les jeux du signe nous reprenons notre partie sur terra invicta ça fait quelques jours que je ne l'ai pas tourné et entre temps j'ai commencé une autre partie donc je vais essayer de pas trop me mélanger entre les deux alors nous sommes avec un autre évangéliste qui a été renommée adriel à la demande de l'un des viewers voilà voilà donc il reste encore deux places à prendre brilleux et brilleux rocher et il t'a pas de cas respectivement scientifique et exécutif pour l'instant bientôt enfin bientôt non mais un jour ou l'autre j'en aurai un sixième j'ai fait un petit peu le tour je vais le refaire avec vous alors où est-ce qu'on en est j'ai constaté que la résistance avait une production de boost qui était deux fois supérieur à la mienne ce qui a tendance à m'inquiéter un petit peu en fait j'ai constaté que j'étais assez loin de la possibilité de de pouvoir installer une base une mine sur la lune encore donc on va aller voir ça juste après voilà donc en boost ceci dit moi avec mon plus 0,08 je reste le deuxième dans la course le projet exode n'est pas très très loin pour le reste en termes de science je suis à 34,9 les autres sont très loin derrière protectorail seconde avec 25,7 donc là ça va 209 sur 215 en termes de points de contrôle chez que j'ai capacité qui est quasiment la même que le projet exode bon je suis plutôt bien placé sans que ce soit hyper à l'aise alors ce qui me surprend beaucoup en fait c'est le plus 0,15 par rapport à moi non plus 0,08 ici on voit que les dacios me donne 0,11 alors je perds pas mal à cause de mes habitats puisque j'en ai j'en ai quand même construit un certain nombre j'en ai un 2 3 4 5 6 7 8 et voilà et donc si je vais sur sur la lune on voit ben non je peux pas encore le construire mais on va voir que il me faut quand même pas mal de points de boost avant de pouvoir installer une une base quelconque donc c'est pas absolument pour tout de suite je peux éventuellement non je ne peux pas encore il faudrait 6,6 points de boost pour pouvoir claim un autre notre site en même temps celui que j'ai pas mal quand même il contient quand même des ressources tout à fait honnête à la limite si je voulais en prendre un autre je pense que ce serait celui ci maré d'imbrium qui a pas mal de deux fils de produits fissiles et de métaux n'ont pas de produits fissiles de produits explosifs pardon ouais je pense que si je devais en si je devais en choper un autre ce sera celui ci mais je sais pas bien si je vais faire je vais voir alors au niveau de la science fusée réutilisable remorqueurs spatiaux donc déjà ces deux comme j'aurais développé ces deux projets là je serai ça devrait m'aider à accélérer le diminuer déjà augmenté mais ma production de boost dit pour celui ci et accélérer l'acheminement des des modules vers les habitants bon en science je suis quand même assez bien donc ça c'est plutôt cool voilà au niveau des nations où est-ce qu'on en aime donc on est bien sur les états unis la biélorussie et le canada pour la biélorussie elle gagne du boost en essentiellement grâce au fait qu'elle appartiennent à l'eurasie je profite de la station baïkono si on regarde les grandes nations dont celles qui ont un pib élevé donc la chine pour l'instant reste libre de toute occupation et c'est moi qui suis le plus élevé en termes de popularité même si ça reste pas ouf l'inde donc les états unis c'est bon l'inde est complètement dominé par le protectorat ce qui n'est pas terrible le japon c'est l'académie qui sont pas forcément mes potes l'europe voile le protectorat qu'on détient l'allemagne détient la france elle détient l'espagne donc on peut se douter que le protectorat va commencer à aller fusionner les différents pays de l'union européenne en une seule grande entité alors elle n'y arrivera pas tout de suite complètement mais c'est clairement l'un de leurs objectifs l'indonésie comme l'inde est sous la coupelle des serviteurs donc c'est pas terrible non plus la turquie débrouille la turquie l'italie c'est plutôt le projet exode et la résistance bas s'est installé fermement en russie et en corée du sud et au mexique un peu moins c'est moins ferme mais avec si à mon avis vite se prendre le contrôle des deux autres points au mexique donc ça va être mes voisins c'est pas forcément mes potes projet exode aussi en australie dans le golf voilà les états alpins sont pour la résistance et l'humanité l'humanité ils ont pas grand chose l'humanité ils ont l'argentine république tchèque norvège quelques pays européens mais ouais c'est pas ouf brésil pour l'académie voilà voilà un peu où on en est donc bah on va redémarrer on va d'abord affecter alors il faut que je revois un peu ce que font chaque année de brilleux est en train de conseiller les états unis dans pour booster leur priorité donc j'ai dans les priorités 1 je développe peu l'économie je développe pas mal le bien-être et le savoir le militaire propulsion mais son contrôle alors mais son contrôle et j'en ai pas mal qui sont utilisés déjà donc comme le fait remarquer celui qui m'avait demandé de de renommer adriel c'est le start avec les usa et le canada c'est un start qui est souvent assez fort voilà maintenant il va rester à arriver à le consolider donc j'ai maintenant j'ai quelques points de réserve génère quand même pas mal d'influencé donc ça c'est pas mal j'ai un des gros revenus d'argent ça c'est tranquille voilà butin je vais diminuer parce que franchement que les élites se fassent arroser j'en ai pas grand chose à secouer ça apporte vraiment pas grand chose ça fait diminuer la démocratie ça accroît les inégalités franchement off financement franchement j'ai ce qu'il faut donc en fait je vais arrêter de booster le financement ça m'apporte déjà beaucoup ça me permet de plus augmenter les autres à l'heure qui importe davantage à la limite unité l'unité c'est pour augmenter cette diminue gouvernement et ça augmente le la cohésion une cohésion qui est quand même pas terrible terrible là je suis en train de me rendre compte donc en fait on va booster l'unité même si ça fait baisser un peu le gouvernement ouais c'est il faut s'approcher des valeurs médiane aux alentours de 5 pour avoir les bénéfices maximum donc ça on va le booster un peu au niveau du canada ils sont comme en termes d'éducation ça va en termes limité il n'y a pas de soucis donc à la limite l'unité je vais la mettre à zéro on a dit qu'on arrêtait d'arroser franchement je suis pas très inquiet pareil financement c'est pas nécessaire par contre propulsion contrôle de mission c'est utile militaire franchement on s'en fiche un peu par contre bien-être pour diminuer les inégalités c'est important la limite je vais plutôt booster l'économie pour augmenter sur le long terme le pib ça me semble plus pertinent que le reste la militaire c'est toujours important ça permet d'avoir le la valeur la plus élevée au niveau au niveau stratégique au niveau pardon de la puissance militaire voilà les armes nucléaires j'ai tout ce qu'il faut donc donc brilleux va rester à faire c'est là est ce que je pourrais pas essayer d'aller grappiller quelques états intéressants est ce que j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin de quoi j'ai besoin de boost en fait c'est vraiment fait en sorte de développer l'espace qui va être important donc si je veux de boost donc j'aille en russie mais là ça va être compliqué il faudrait que j'essaye d'aller en chine essayer d'aller grappiller des points en chine est ce que ça serait pas une bonne idée chine plus chine plus usa ça peut être quand même assez mortel comme combo alors le problème c'est qu'il va falloir que je développe clairement ma popularité en chine éventuellement que je m'installe aux alentours je pourrais prendre par exemple des points de mongolie et à himalayens ce sera facile alors qu'est ce qu'il y ait d'achus qui fait du la purge récupérer les points chez les autres donc pour prendre le contrôle d'un pays il faut avoir un maximum de points de contrôle dans les pays qui sont adjacents ça ça va favoriser le développement de de la popularité d'un pays donc je vais par exemple essayer de prendre les états himalayens ça sera cool après et puis là on va faire on va commencer à faire des campagnes elle a 11 en persuasion mon dieu et ben on va mettre des thunes ça tombe bien on est riche on va essayer de booster un peu notre popularité d'une façon ou d'une autre toi tu vas faire pareil c'est à combien en persuasion neuf allez soyons fou tu vas 5 en persuasion au moins mais ou même si à tu peux aussi faire la purge tu va aller me purger ici on va utiliser un peu d'influence voilà allez on est parti hop allez on avance à priori au cher bon en dehors de ce commandement qui est catastrophique son boost en science est quand même vraiment intéressant puisqu'il augmente de 12% ça doit se voir là ça doit se voir non ça ne se voit pas là ce qui est réutilisable ok très bien alors qu'est-ce qu'on va lancer ensuite toujours ce qui peut permettre de booster ma propulsion tac ça c'est pas tellement surprenant allez vous pouvez le faire les gars unification ben voilà je vous le disais unification entre l'union pérenne donc la France et l'Espagne ça commence à créer le premier super état voilà on va voilà donc là il n'y a plus qu'un seul pays la France et l'Espagne et on peut être sûr que d'ici peu d'ici où à mon avis ils peuvent je pense que si on tout termine non alors là ils n'ont pas l'air de pouvoir encore comment ça se fait peut-être que ça ne fait pas encore je ne sais pas nous avons avait raté sa mission de purge en Mongolie c'est normal c'est moi qui y suis c'est ballot bon ça c'est moins bien oh chance de réussite 2% ok donc là c'est pas de bol c'est pas de bol ah ben il s'est passé la même chose en fait l'académie a chopé le point avant moi dommage alors fin de l'alliance le revenu et le canada je m'en fiche un peu alors qu'est-ce que je peux prendre d'autre je peux prendre le Vietnam le Laos pardon c'est moi il est également un pays voisin je peux prendre on va plutôt le Myanmar Myanmar là c'est deux d'un coup ça coûte un peu plus cher mais il y a plus de revenus ça coûte combien ? 5,89 dans l'idéal il faudrait prendre les deux je vais commencer par le Laos donc toi tu vas me faire une mission de purge ici non c'est toi qui vas me faire une mission de purge ici histoire de le prendre d'un coup ça ne devrait pas être trop dur ici tac tu vas essayer de prendre le Laos le Myanmar tac we are taking power pendant ce temps les autres ils continuent de dépenser les sous enfine et essayer de booster la popularité 12% c'est quand même pas énorme c'est quand même pas énorme oh zut notre cause est injustifié pour eux bon notre cas reste agréable il fallait que je fasse continuer puis la fission ça c'est très bien c'est nécessaire alors comme j'y arrive vers mars ce sera nécessaire donc je me mets en favori il y a deux moyens de récupérer de l'énergie sur les habitats donc que ce soit les habitats à la surface d'une planète ou les habitats oh t'exagères là ah mais zut mais il arrête de vouloir me les prendre avant j'exagère quand même bon bon pas de bol voilà les habitats dans l'espace l'un comme l'autre donc ils ont besoin d'énergie il y a deux possibilités je vais vous montrer ok protectorat et papoteau pour moi donc sur la station leucine par exemple j'ai installé des collecteurs solaires pourquoi ils apportent 10 d'énergie comme on peut le voir ici si je fais la même chose sur mars ben les collecteurs solaires ils vont être beaucoup moins efficaces parce que mars est beaucoup plus loin du soleil comme vous le savez tous donc à part tant qu'on est autour de la terre la lune ou les planètes intérieures donc vénus ou mercure les collecteurs solaires c'est le plus intéressant par contre dès qu'on est au delà de la terre et ben il faut utiliser de la fission pour pour arriver à comment à donner de l'énergie dans 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 les habitats alors la mongolie je me suis fait un peu hop oh ils sont sérieux là ils l'ont déjà abandonné bon bah on y retourne on y retourne alors non toi t'as l'air de fonctionner pas mal ici donc tu vas aller là tac 4 points 1 3 par contre bah tu vas continuer ici au Laos non au Laos c'est bon j'ai tout pris ah bah non le Laos je l'ai perdu donc c'est ça je vais pays malayens hop euh et donc vous bah vous continuez d'essayer de faire de la pub pour Bibi tac 160 making our case ready for orders je suis riche hein mais we must persuade the people tac je suis riche mais quand même offering assistance voilà collecteur solaire terminé sur ma base tac donc dès que je pourrai euh faire euh très bien projet terminé euh où est-ce que j'en suis donc ? hop hop sonde à forte portée euh ça c'est très important de le faire le plus rapidement possible aussi euh où est-ce que j'en suis pour destination mars bah voilà donc là ça va se terminer hein d'ici très très peu euh là ils sont en train de me le piquer je suis pas d'accord moi qui contrôle la recherche la méo 631 623 euh destin sur mars bah voilà ça va bientôt se terminer donc c'est dommage parce que j'aurais pas terminé la façon de la forte poussée avant euh 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 659, on est tout juste à mon moteur. Donc, j'ai fait désormais ce qui me permet de miner les ressources sur la lune et ailleurs, mais on va voir tout de suite que ça coûte très très cher en boost, et beaucoup plus cher que ce que je venais. Qu'est-ce que je vais aller chercher ensuite ? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posé. Le principe de la guerre spatiale, ce sera important, tôt ou tard ? Est-ce qu'il va falloir tirer sur les vilains aliens, tôt ou tard ? Donc, si je vais sur mon habitat, pourquoi est-ce qu'il ne me permet pas de faire... Ah ben voilà, je ne l'aurai pas celui-ci, c'est les serviteurs qui l'ont pris. Pourquoi est-ce qu'il ne me met pas les mines ? Je suis malheureux. C'est un projet derrière ? Ah oui, c'est un projet derrière. Donc il faut d'abord que j'ai fait le projet, avant de pouvoir construire. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Oh, il m'agace ? Sérieure, hein ? Bah tiens, pouf. Our associates were unable to take control. Dommage. C'est vraiment du battle, hein ? De nouvelles organisations. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Qu'est-ce qu'on peut s'acheter ? Alors, je peux m'acheter des revenus d'opération. Je n'en ai pas besoin pour ça. L'académie et le Royaume-Uni, on m'affiche un peu. Alors, plus de persuasion, ça c'est bien. Ça serait encore mieux sur toi, sauf que tu ne peux pas le prendre, parce que tu es à 7 sur 7. Alors, je pourrais... Ça, ça fait quoi ? Enquêter sur un conseiller. Ah oui, c'est le problème, c'est que tu ne l'as pas. Non, ça m'apporte juste des tensions du conseiller. C'est bien l'investigation. Mais là, actuellement, j'ai besoin de persuasion. Est-ce que toi, tu peux le prendre, lui ? Non, parce que tu n'as pas assez en administration. Alors, je vais te virer ça, par exemple. Parce que franchement, je n'en ai pas besoin dans les médias. Et du coup, je peux augmenter ta persuasion. Et ça, c'est cool. Du coup, toi, je peux te mettre chez qui ? 7 sur 7, 15 sur 19. Toi, tu as tous les petits trucs qui ne sont pas terribles. Mais... C'est pas grave. On t'aime bien, quand même. Piste de contrôle hostile. Ah, avec un salaire mensuel de plus 92. C'est copieux. Sachant que tu as des fonds d'administration, ce qui est déjà pas mal. Ça pourrait peut-être être intéressant. Commandement à 7. Commandement à 4. Ouais, un point de plus en commandement, ça pourrait être bien aussi. Allez. 100 points. Ah oui, c'est 100 points d'influence. Ça a l'avantage, c'est que ça me coûte juste des sous. Je vais attendre un peu avant de prendre celui-ci. Ça, ça me rapporte... Il est là. Il est là. Hop, ok. Bon. Donc pour l'instant on attend un peu parce qu'il faut qu'on influence soit dépensée ailleurs. Alors, on recommence. Toi, tu essaies de me prendre le contrôle ici. Ah bah tiens, en fait je peux la prendre là. Je vais leur aider. Alors, destination de Mars. Mais s'en diront deux fois plus vite au 12 juillet, donc dans un peu moins d'un mois. Combien est-ce qu'elles mettent de temps pour arriver maintenant à destination de Mars ? Tac. Ma sonde, ça me coûte 2,7. Je ne sais pas combien de temps il lui faut. C'est bien dommage. Ah bah si, si, attends je peux le savoir. Feu de lancement terrestre. 13 octobre. Donc il me faut en gros, on est le 19 juin. Il me faudra juillet, août, septembre, octobre. Donc quatre mois. En théorie, dans un mois, elles ne mettront plus que deux mois. Deux mois à arriver. Même si c'est censé être en train d'augmentation. Bon, je vais attendre. On va voir. On va faire le test. 13 octobre. On essaie de garder ça en tête. Unification. Voilà, je vous avais dit que ça allait arriver. Unification. On va voir. Nous sommes en contrôle maintenant. Ok, j'ai les détails mais rien. Nous sommes en contrôle maintenant. Et le Myanmar. ça me coûte un peu de poids en influence naturellement là je peux aller bouffer un peu de plantes extraterrestres mais je m'en fous un peu bon c'est un peu proche de chez moi les alliances entre de la grande bretagne je m'en cogne donc ici alors par contre très clairement je vais pas dépenser de points pour consolider parce que je m'en fiche un peu même si je sais que le problème c'est qu'ils peuvent derrière c'est ce qui fait passer en mongolie tout ça pour l'abandonner juste derrière c'est con je vais essayer de le reprendre l'arrêt des fers c'est toujours travaillé c'est un peu de boost non si un tout petit peu de boost est ce que j'ai besoin de clairement je m'en fiche je m'en fiche je m'en fiche un financement comme la seule chose qui m'intéresse ici c'est du boost bien je vais y arriver et savoir dans mes reins à cogner et là tu vas t'appeler du boost qu'on se voit un modèle prioritaire ça ça s'appelle du boost voilà je vais y arriver voilà du boost je garde donc là je veux du boost pourquoi j'ai pas accès parce que c'est pas chez moi c'est là donc là je veux du boost il faut que tu m'en donnes tôt ou tard pour le reste franchement je ne garderai pas ce pays très longtemps confirmez l'objectation et on est reparti offrir un conseil allé au niveau de la mission n'est complet laying the ground work our causes justified to them public opinion remains ok allez ils sont de la forte poussée donc on était très octobre je vais rechercher ça tac et je vais réassigner mes projets là je suis à quoi 400 et l'académie s'en fout là par contre c'est terminé bon dommage ainsi de la guerre spatiale c'est pas moi qu'ils contrôlera tac je vais voler donc 13 octobre on a dit alors si je vais sur mars 13 octobre 9 octobre bon j'aurais pu d'accord ou 158 joueurs il me allait diplômé c'est has its place pas et fit encore des situations prepared to the moon en latin score one for the good guys très bien ah oui je vous ai pas mon banon je n'ai toujours pas le proche et j'ai encore raté là c'est vraiment se tourne autour sur sur la mongolie et sur les himalayas c'est chacun son tour et à laisser prendre le vietnam ça me coûte un peu en influence ready to go 5% de chance ça fait pas beaucoup allez donc j'ai un malus parce que j'ai un malus parce que j'ai trop de j'ai trop de points de contrôle c'est vrai que faut peut-être que je me calme ouais ça nous coûte 10,8 d'influences par mois alors que je gagne 77,2 par mois bon eh ben ce que je vais faire du coup c'est que je vais continuer à essayer de c'est bon je gagne je suis encore large en thunes on va essayer de t'avoir des coups de bol j'ai des chances de réussir un coup d'état là ou pas beaucoup en chine encore moins ici à je pourrais choper la corée du nord à l'humanité sont déjà pas très bien mais tant pis je te le rendrai un jour peut-être un petit coup d'état voilà un petit coup d'état donc je crois bien que c'est la première fois que j'en fais un coup d'état ça nous ça permet de réinitialiser en fait l'intégralité des points de contrôle en mettant donc en réinitialisant les points de contrôle en fait comme là en l'occurrence c'est le il n'y a qu'un seul point de contrôle je l'ai chopé j'aurais pu aussi il aurait pu redevenir neutre ça aurait été une possibilité est ce que je vais garder la corée du nord pourquoi pas c'est un pays ou alors sinon non je le garderai peut-être pas mais au moins je ferai péter son son agil nucléaire pour éviter d'être d'être emmerdé le mettre de la propulsion même si je doute qu'il arrive à faire grand chose je le garderai peut-être donc il s'amuse dans les détails malayens ok c'est cool succès critique en plus ça c'est cool ça c'est vraiment bien c'est pas tellement surprenant un champ de récit 4% nouveau projet blindage composites c'est pas ça que je veux je veux les mines pouvoir exploiter les mines voilà j'ai une nouvelle armée je suis content même si c'est pas dramatique pas de l'alliance c'est vraiment pas quoi en faire alors pour pouvoir faire péter l'objet nucléaire il faut que je prenne que je garde pendant suffisamment longtemps si je peux déjà le faire je pourrais être déclaré la guerre à la corée du sud c'est presque drôle mais je vais pas le faire mais je vais bat toi du coup je vais le faire je vais faire choix d'une politique nationale et donc je vais faire sauter l'ogile nucléaire c'est bizarre que je puisse le faire déjà euh... qu'est-ce qui est... je suis en perçu, j'aime pour les deux où est-ce que tu es ? quelles sont tes chances d'arriver à choper un point ? 7% ouf on va continuer de booster un peu le... on va continuer de booster un peu le... nouveau projet à ouvrir la recherche donc là j'arrête tout de suite euh... ça ça permet quoi ? ça c'est bien puis la fission ça peut attendre un tout petit peu ça... ça ne peut pas attendre un petit peu euh... 25% 6 septembre 2024 ils s'éclatent les mecs hein ils prennent le contrôle d'un pays et pourfident le lâche ils prennent le contrôle d'un pays oui 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 nous n'avons pas de soucis dans leurs minds notre cause est injustifiée pour eux alors désormez les ogives désormez jusqu'à 5 ogives nucléaires si le nombre de vies nucléaires a dû à 0 cela annulera également toute progression relative à la priorité armes nucléaires de cette nation boum ! allez voilà ce ne sera plus un danger pour la planète hop... allez on va aller récupérer de nouveau euh... oui la rivalité hop soyons chez les bisonours euh... l'objectif euh... alors il faut qu'en Biélorussie j'aille défendre mes intérêts la Biélorussie elle m'apporte euh... du boost c'est euh... important que je garde euh... Axis on peut me faire de la défense toi tac euh... est-ce que je pourrais pas récupérer de nouvelles de nouvelles là j'ai plus un en commandement plus un en espionnage et en investigation plus deux en espionnage mais peut-être pas disponible pour tout le monde si... alors plus deux en espionnage je prends hop est-ce que là je peux augmenter mon admin oui hop ça c'est quoi ? revenu l'influence qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? donc ça en commandement ça ne m'intéresse pas sur elle ça c'est encore plus de sous et encore plus d'investigation c'est à la limite c'est du commandement tiens ça te donnera un point de plus comme je suis en conseiller c'est commandement, administration et sciences qui sont intéressants euh... le reste ça franchement c'est quand même pas hyper intéressant je vais pas m'encombrer avec tac offrir du soutien faire des choses safe pour notre peuple des discours complotistes extraterrestres des discours complotistes extraterrestres se répandent un certain nombre de théories sur les aliens souvent contradictoires se répandent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux les plus populaires peignent ces aliens supposés comme une couverture pour des drones de surveillance du gouvernement ou affirment que les ovnis écrasés ne sont que des gaz marécageux qui s'enflamment dans l'atmosphère certains pensent même que des factions secrètes cherchent à vendre la terre aux aliens oh non ça n'arrive jamais alors... ça renforce 45% de chances de renforcer légèrement l'opinion publique concernant l'initiative et 55% de chances de perdre pour... et là... ces théories peuvent être évidemment ajustées pour soutenir notre pays ben voilà payé 50 ça me va j'ai 8 000 et là... les pros extraterrestres pour gagner du monde pif plus de popularité répression en Corée du Nord bah tiens ouais 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 allez je vais arrêter cet épisode après ce tour-ci euh... j'espère qu'il vous aura plu euh... n'hésitez pas à me laisser un petit message je vous rappelle il y a deux postes de noms de personnages à prendre n'hésitez pas à le faire euh... voilà voilà je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao